Salut à tous, désolé je suis malade, on va faire assez vite, on va faire un petit point sur les cryptos. Globalement, 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 ADA, si on regarde le weekly, on a un signe de continuation baissière mais qui arrive sur support, donc ce n'est pas vraiment quelque chose qui est intéressant. On avait mis une survente weekly, comme ici. Derrière, on a enfoncé pour créer une divergence. Là, on voit qu'on a eu un momentum ascendant et que sur ce momentum ascendant, on n'a fait que baisser. Où on est complètement biais, c'est-à-dire que là, sur le reverse, c'est-à-dire sur le croisement baissier du momentum weekly, on va à 0.12. Donc on fait vraiment un nouveau plus bas. On défonce tout. Si ça, ça arrive, moi je rachète ce niveau-là. Ou alors, en fait, sur le momentum baissier, on fait une petite baisse pour revenir à la divergence ici, comme un peu il y avait eu ici. On peut voir quand même que quand le momentum a croisé à la baisse, ici, on a quand même enquillé. D'accord ? Et on se retrouve avec cette divergence et le joli pump qu'on connaît. Ok ? Au point de vue Ichimoku, on est très très loin de la Kijunsen. D'accord ? On a une SSB qui est plate ici. Donc on a probablement un gros niveau résistant dans cette zone-là. C'est comme le principe d'un élastique. Plus on s'éloigne, plus on a de chances de revenir si on le lâche. Ok ? On arrive sur ce que je vous avais dit, le support, pour moi, de la dernière chance. Si on enfonce ça, le plus bas ne tiendra pas. Ok ? En weekly, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du volume qui est apparu. Autant dans toute la descente, on a eu zéro volume. Et pouc pouc ! Là, on a trouvé des premiers pics de volume, alors qu'ils se soldent derrière par une baisse encore. Mais on a trouvé une première rentrée de volume. Et ce qui me ferait dire à peu près comme ça, on arrive ici. On trouve une première rentrée de volume. On rebaisse. On crée la divergence avec une re-rentrée des volumes qui s'accentue sur la hausse. D'accord ? Sur les bougies vertes. Et on y va. Donc ça, c'est plutôt la vue weekly. La vue daily, elle dit quoi ? Elle dit à peu près la même chose dans le sens où on a fait un croisement aussi du momentum et on a fait ça. C'est-à-dire pas grand-chose. Ok ? On est un peu éloigné de la Kijunsen qui est plate, donc peut-être qu'on peut up encore un peu. En tout cas, on a zéro signal de bottom. Comme je vous ai dit, Ada, il est venu sur son dernier niveau qui m'intéresse. Maintenant, il y avait, comme je vous ai déjà dit, celui-là éventuellement qui est trop près du bottom. Donc, lui, je ne fais plus que le regarder. Atom, comme je vous ai dit, il est un peu trop haut. Ce que je vais attendre, c'est des convergences. D'accord ? S'il veut nous faire une convergence H4, c'est-à-dire retracer ce mouvement, avec une convergence haussière H4, ça pourrait faire un bon point d'entrée pour un swing daily. Ok ? Et sur le swing daily, on reporte 100% de ça à ici, et c'est ce qu'on vise. D'accord ? Donc, ça fait casser à peine le plus haut. Donc, on peut espérer, surveillance en H4, le swing daily. Bon, Ada versus BTC, il a bien fait une convergence haussière, tac, tac, mais qui ne survient pas vraiment dans une tendance haussière. Si vous regardez le nuage Ishimoku, il est essentiellement neutre. Je rappelle que les convergences, c'est beaucoup mieux dans le sens de la tendance, comme on avait ici. Par exemple, regardez, voilà, c'est une divergence, c'est pire que tout. Quand vous avez une divergence baissière en baisse, c'est pire que tout. C'est des signes de crash, c'est ce qui, voilà, derrière on a fait ça. Ok ? Mais quand vous avez des convergences, il n'y en a pas eu, c'est allé trop vite. Non, il ne l'a pas vraiment fait, bon. Donc, lui, tant qu'il est dans le range, là, j'y fais rien du tout. Ok ? Le BCH qui a fait une belle remontée en H4, il crée cette espèce de divergence ou de ce qu'on appelle les trigger waves. C'est-à-dire, vous avez la vague de bottom et la vague d'activation. Donc, bottom, activation et boum, ça part derrière. Donc, c'est le principe de la convergence qui se voit, du coup, quand même beaucoup moins bien. Comment dire ? Parce que, ben, on est quand même resté pas mal à plat dans cette espèce de range ici. Pareil, le Myoji Shimoku est complètement plat. On a eu un signal de bottom ici avec une très jolie montée. Ok ? Qui est peut-être pas fini. Le problème, c'est que si vous regardez depuis le bottom, ici, que vous reportez au plus haut, puis au plus bas, ça nous fait une target ici. D'accord ? Pour faire une correction en 3. Donc, ça, c'est une zone que je vais mettre. Je shorterai pas le BCH parce que, ben, je sais pas où c'est qu'on peut le shorter. En tout cas, jamais je shorterai sur Kraken. Mais c'est quelque chose qui va m'intéresser comme niveau. Le BCH, moi, j'en ai racheté ici, donc ça m'intéresse pas d'en racheter maintenant. Mais si on casse ce niveau, ça va devenir assez intéressant. Ça veut dire que le pullback en 3 classique peut potentiellement être remis en cause. Alors, bien sûr, il faudra casser 270. Mais on va voir si on initie une tendance éventuelle. Moi, je suis d'accord, ça fait très mouvement en 3. Le truc qui me fait un petit ké, c'est le Bitcoin. D'accord ? Le Bitcoin, il a fait ce mouvement-là qui est en 5, qui ressemble énormément à un mouvement en 5 sur le 15 minutes. Donc, on pensait à un flat irrégulier, ce qui ressemblait énormément. On a fait ce gros machin-là, d'ailleurs joli X rouge, tac, avec une belle baisse qui est suivie derrière. Et un signal de bottom ici, potentiel, avec ce up. Ce up, il est en 5 aussi. Franchement, si vous regardez, 1, 2, 3, 4, 5, avec le RSI qui diverge complètement. Et là, on a fait correction en 3. 1, 2, 3, signal. Ok ? Donc, on pourrait très bien, là, avoir une entrée swing potentielle. On pourrait regarder sur le 5 minutes ce qui se passe. C'est-à-dire que si, pareil, sur le 5 minutes, on crée une convergence sur le 15 minutes. Voilà, si on crée une convergence 15 minutes, ça peut être un point d'entrée swing pour reporter 100% d'extension de ça sur le plus bas qu'il y aura. Ok ? Donc ça, ça peut être une idée. Mais en tout cas, cette vague est montée en 5. Donc, elle appelle potentiellement une autre vague en 5 parce qu'elle part d'un bottom. Dans le sens où cette vague en 5 ne casse pas le plus haut ici. Donc théoriquement, sauf si on a encore un flat à l'intérieur, mais là, ça commence... Bitcoin, il commence vraiment à devenir très compliqué. Théoriquement, on est censé faire ça. Ou ça. Tac. Et ça. Donc, à surveiller sur le 15 minutes, par exemple. Alors, si vous avez l'ongle 15 minutes sur le signal ici, il suffit d'avoir le stop loss dessous et d'attendre. Voir si on se retourne encore ou si là, c'était juste une tentative de reprise de baisse qui va échouer. Mais si on crée sur le 15 minutes donc une convergence, c'est-à-dire on fait éventuellement une nouvelle baisse avec... D'ailleurs, non. Sur le 15 minutes, on ne pourra pas... Ouais, ou sur le 1 heure. 15 minutes, 1 heure, ouais. C'est à surveiller. Ok ? Pour jouer 100% d'extension. Donc, moi, c'est ça qui me fait un peu tiquer. C'est cette espèce d'impulsion de Bitcoin sur cette vague ici. Ok. Qui me fait tiquer. Après, si on regarde en daily, on a une divergence RSI. Alors, le RSI est calculé sur les clôtures. Il ne faut pas oublier. Donc, si vous faites ça... Bon, là, c'est les clôtures et Kinashi. Donc, c'est encore plus faux ce que je fais. Mais si vous mettez des bougies normales... D'accord ? Ou mieux... Alors, encore mieux pour voir les divs, vous mettez Line. Voilà. Vous voyez, si on met Line, on a bien un plus bas, plus bas. Et sur le RSI, un plus bas, plus haut. Ok ? La div, elle est détectée par l'algo. C'est le rond, ici. Donc, on a une div daily du RSI. Alors, qui n'est pas la plus belle parce que les mesh ne sont pas bonnes. Et moi, j'aime bien que les mesh respectent aussi. Et on a une impulsion. Et ça, c'est une impulsion. D'ailleurs, j'exagère... Oui, si, si, si. Ça, c'est une impulsion. Donc là, vous voyez, ça, c'est une impulsion. 1, 2, 3, 4, 5. Ça se voit quand même très bien. 1, 2, 3, la correction. Donc, moi, ça me fait tiquer un peu. Très honnêtement, je préférais qu'on ait bottom. Très, très honnêtement. C'est-à-dire que j'aimerais bien que cette div, elle s'active, là. Et qu'on arrache tout à la hausse. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà quand même in dedans. Et que... La psychologie inversée, vous savez, je déteste ça. Parce que, en fait, personne ne sait rien. Moi non plus. Enfin, je veux dire... Personne n'a aucune idée de ce que pensent les whales. Ça me faisait rire. Parce qu'il y a pas longtemps, il y a eu un message sur Twitter d'un mec qui disait « Twitter, c'est l'endroit où des mecs qui tradent avec 30 euros vous expliquent comment pensent les whales. » Et c'est un peu ça. Moi aussi, je vous dis comment je pense qu'elles pensent. Mais si j'avais 5 millions, je ferais joujou. J'essaie de m'imaginer avec 5 millions et de voir comment je jouerais avec vous. Enfin, avec moi, je m'inclue dedans. Comment je jouerais. Pour moi, je vois deux façons de jouer. C'est-à-dire ne jamais respecter ce niveau des 6000. C'est-à-dire que tout le monde attend vraiment ce niveau-là ici comme un énorme support. Et c'est-à-dire que si j'y vais, moi, j'arracherais tout. C'est-à-dire que j'arrache vraiment tout. Je pète le 618 d'extension sur la mèche pour arracher tous les stop-loss qui existent. Et c'est-à-dire qu'on repart vierge. C'est-à-dire qu'on vient jusqu'ici limite à 3200 juste avant le bottom. Donc ce qui ferait un magnifique double bottom daily. Ok ? Là, ça, on verrait du pâté là. Donc, mais... Moi, je ferais ça. C'est-à-dire qu'on repart, plus personne est dans le BTC. Et par contre, derrière, il faut avoir des fonds énormes parce qu'il faut tout racheter. C'est-à-dire que si vous créez ça, la panique, c'est que derrière, il faut créer immédiatement le regret. C'est-à-dire qu'il faut faire ça tout droit. Là, tout le monde s'affole, tout le monde part. D'accord ? De toute façon, le V bottom décolle. Celui qu'on verra dans quelques années dans tous les livres d'analyse technique. Les mecs, ils vous expliqueront les marchés en répétant tout ce qu'il y a eu avant. C'est ça. Regardez ce drop. On a arraché tout, 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 tout. Je me rappelle très bien. Je l'ai vécu en live celui-là. Tout s'arrachait ici. Regardez ces candles qu'on a fait. C'est encore plus joli. Regardez ces candles. Bam ! Bam ! Comment on a arraché tout le truc pour venir juste chercher un support. Mais là, c'était la panique intégrale. Et à partir de ce moment-là, vous êtes obligés d'arracher. Vous ne pouvez pas tergiverser sur ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas possible. D'accord ? Personnellement, vous avez créé une panique comme ça. Si vous faites ça, c'est mort. Plus personne n'y croira. Il faut créer ça derrière. C'est-à-dire qu'il faut tout racheter. Bon, c'était assez facile. Le volume était tellement insane ici. On savait que tout avait été racheté sur cette bougie-là. Mais il faut créer ça. Il faut créer. Là, je me rappelle très bien. C'était monté à fond. Ça a drop d'un coup. C'est la scoreless mesh, en fait. Ça a drop d'un coup. Et dès l'open, on est reparti direct. Ça a drop juste en fin de journée. Et boum ! On est reparti. Et on a tout arraché. Tout le monde vend ici. D'accord ? Tout le monde a vendu ce pullback ici. Ça démarre et on arrache tout le monde. C'est-à-dire qu'on fait rentrer les vendeurs. C'est normal de retrouver des vendeurs sur le premier rebond en 3. C'est logique. À mon avis, ils n'ont pas fait une connerie. On les arrache. Et on les oblige à racheter leur position sur cette bougie ici, en rond, pour continuer. Et vous voyez que ça démarre. Pam, 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 pam. Et puis ça stagne. Et puis là, ils ont pris tout leur profit. Voilà. Donc, ils ont très bien joué. C'est-à-dire qu'au moment où les gens se sont rendus compte que potentiellement on était bull, c'est ici. D'accord ? Ils se sont rendus compte. Ils ont dû se dire, non, mais j'attends la bougie de confirmation. Donc, ils ont acheté ici à 1000018. Et on les a carottes à 11300. D'accord ? Donc, si tu achètes ici, tu as un stop-loss là. Alors, bien sûr, tu achètes comme un bottom. Tu te dis, ben, ça a un bottom. Donc, je vise au moins la TH. Bon, ben, tu as un ratio de 2,5. Je ne suis pas sûr que ce soit une connerie d'avoir fait ça pour un mec qui fait du swing, si vous voulez. D'ailleurs, il a mis du temps à se faire stop-loss. Si vous regardez en temps... Donc, je ne suis pas sûr qu'en soi, c'était une connerie. Mais si vous, vous manipulez le marché, votre rôle, c'est de piéger les gens. Et donc, là, c'est le piège parfait. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des grosses rouges qui s'enchaînent et un énorme volume sur un arrêt, ben, il faut rentrer. Et je vous garantis qu'acheter des grosses rouges comme ça, ça ne fait pas plaisir, hein, sur le coup. Vous avez un peu peur, ça tangue, hein. Donc, voilà. Donc, moi, je me dis, j'arracherai tout. Mais s'ils font ça, ils sont obligés derrière de tout acheter. Parce que si tu fais VGT Bitcoin autour de 3000, les gens, ils ont le mémoire du beer market. Si tu leur refais ça, à mon avis, ils ne reviendront plus, quoi. C'est-à-dire, ils diront tant pis. Mais c'est mort, la crypto. Et puis, je rappelle que l'Eway, elle peut acheter ici. Mais ce n'est pas pour ça que ça monte. Ça monte parce que personne ne prend ses profits dans la montée. C'est comme ça que se crée un déséquilibre. Donc, elles sont obligées, après, de directement ramener, d'accord, sous la première résistance, de faire péter la première résistance. Donc, leur PRU, leur prix de revient unitaire, ils montent. Imaginez, elles achètent à fond à 4000. Arrivé, on peut dire que la première résise, c'est facile. Ça va être la zone des 7700, celle qu'on marque à l'heure actuelle. Arrivé ici, il va falloir qu'ils cassent, sans que les gens qui ont acheté dans la montée ici prennent leur profit. Autrement, il va y avoir un gros pullback, ça veut dire qu'elles vont devoir racheter encore. Et donc, leur PRU va monter encore. Et au lieu d'avoir un PRU à 4000, elles vont se retrouver avec un PRU à 6000 pour un prix qui est à 7000. D'accord ? Et au milieu de rien. C'est-à-dire que le prochain support, il est là où elles l'ont décidé. Ce sera 3000, enfin, par exemple. Donc, il faut avoir les fonds nécessaires pour ramener directement encore Bitcoin à la cassure de cette trendline descendante. Donc, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Mais si on fait ça et qu'on y revient, c'est-à-dire qu'il faut être capable de faire 100% du prix très, très vite. Alors, Bitcoin, il sait le faire. Regardez, là, on était passé de 3100 à 4200 en 5 jours. On n'a fait que des bougies vertes. Ok ? Et on est arrivé sur le traumatisme du bottom. On a fait, si on regarde de loin, on n'a pas fait de V-bottom. On a fait un rounding bottom. On a arrondi, arrondi, arrondi version crypto. C'est-à-dire qu'on est tendu quand même tout droit. On a fait un plat et on est reparti. Mais c'est plus proche du rounding bottom que du V-bottom que vous avez ici. Et donc, à mon avis, on ne peut pas faire un rounding bottom ici. Ce n'est pas possible. Pas sur un drop qui arrache tout. On peut descendre tout doucement. Petit à petit, en faisant un petit drop, stabilise, un petit drop, stabilise. Et arriver sur les mêmes niveaux. Mais dans ce cas-là, ça ne fera pas la même chose. Ça permettra aux gens d'avoir moins peur. D'accord ? Ils verront plus de... Le support ne tient pas. On va chercher le suivant. On stabilise. On va chercher le suivant. Ils auront le temps de rentrer dedans. Donc, c'est tout à fait possible aussi. Sinon, l'autre stratégie, si vous voulez que tout le monde... Parce qu'il faut penser que dans la... Moi, j'en suis convaincu. Après, c'est peut-être faux. Mais ce que cherche une whale, c'est avoir un bon prix d'entrée. Mais ça, à la rigueur, ce n'est pas difficile sur les cryptos tellement c'est manipulable. Ce qu'elle cherche surtout, c'est à ce que les gens ne prennent pas leur profit et rentrent en cassure de résistance. Donc, moi, une des super stratégies. Tout le monde attend 6000. Et je n'aime pas dire tout le monde parce que j'en sais rien de ce que pense tout le monde. Mais le consensus vers 6000 a l'air quand même pas mal. D'accord ? Donc, je pense que beaucoup de monde attend encore un dump. S'arrêter à 7500. Vraiment, cette zone me plaît beaucoup, moi. Parce qu'elle est entre les deux. Tous ceux qui achètent ici, là, sur la dive, se feront zigouiller. Et on fera une dive cumulée, en fait. C'est-à-dire, la divergence va tenir, mais le prix va faire un plus bas. Pour venir chercher cette zone technique, ici. Ok ? Et on va shunter les 6000. C'est-à-dire, on va s'arrêter avant. Et on va repartir. Et du coup, la cassure de ce canal baissier que tout le monde a vu. On fera une grosse verte. Tout le monde achètera la cassure. Avec raison, probablement. Je pense. Mais on forcera tous ceux qui attendaient ici à racheter la cassure de la résistance. Voilà. Parce que là, si on fait une verte à 9000, à un jour. Tout le monde va vouloir short les 9000. Sûr et certain. Si on va à 9000 ce week-end. Tout le monde va short 9000. En disant, pull back sur la résistance. Mais que c'est une stratégie qui est juste. Moi, ça ne me choque pas du tout. Si vous avez un signal à 9000. Un signal H4. H1 avec une divergence du momentum. Moi, ça ne me choque pas du tout de short 9000. D'accord. Pour viser le contact avec le canal baissier. Ou les 7700, 7300. D'accord. Il n'y a jamais de tort ou raison en trading. Là, je vous parle juste psychologiquement. Si vous êtes une whale et que vous avez décidé que le bottom, c'était 7400. Ok. Et bien, tous ceux qui vont short 9000. C'est ceux qui vont vous permettre de casser la résistance. C'est-à-dire que vous allez aller bouffer leur stop loss qui vont vous permettre de pump. D'accord. C'est-à-dire que vous allez trouver des gens qui vont vous vendre du bitcoin parce qu'ils vont chercher la short. Et en prenant leur stop loss, vous trouvez artificiellement des gens qui vont acheter du bitcoin. Parce que leur stop loss, c'est un stop d'achat. Donc, vous allez artificiellement trouver des acheteurs pour casser la résistance. Et vous espérez qu'ils reversent. C'est-à-dire que ceux qui vont dire bon ben on a shorté 9000. En fait, ils vont se dire ben non. En fait, on est haussier. On a cassé 9000 et la trendline et le canal baissier. On est haussier. Sorti de bull flag. Vous allez voir. Sorti de triangle. Sorti de tout ce que vous voulez. S'il y a du volume sur la sortie. Moi, ça ne me choque pas du tout. Vous rentrez. Et puis, c'est parti. D'accord. Les gens qui rentrent là, ils vont sécuriser sur le plus haut. Je pense. Mais ils ne rentrent pas là. Ils ne rentrant pas à la cassure vers 10800, 11000. Pour tout sortir à 13000. Alors que le stop loss est à 7600. D'accord. Le ratio est complètement débile. Donc, ils sortiront probablement plus haut. Puis, après, se met en place le grid. C'est-à-dire. Mais non, on ne s'arrêtera jamais. On ne s'arrêtera comme ici. On ne s'arrêtera jamais. C'est parti tout droit. Bitcoin est à 100 000 vendredi. Et puis, il bloque. On fera la même chose que ça. Voilà. Donc, quand on dit souvent que le consensus ne marche pas, il faut faire attention à quel genre de consensus on regarde. D'accord. Parce que les supports et les résistances, ça marche. Et ça marche pourquoi ? Parce qu'il y a des consensus dessus. Ok. Pour ça, moi, je trouve Ishim beaucoup très bon pour les niveaux. Parce que ça met quand même bien en évidence, je trouve, les zones. Sur les grosses UT. Moi, je prends mensuel weekly daily pour les niveaux. Ça met quand même bien en évidence les zones qui vont probablement faire réagir le prix. Ça, moi, je trouve que pour ça, c'est top. Ok. Sinon... Ben voilà. Pour Bitcoin, c'est ça. Donc, on attend de voir qu'est-ce que va donner cette divergence. Donc, en tout cas, on trouverait les premiers signes encourageants de réactions possibles. Mais vous voyez, moi, ce qui me manque, c'est le volume. Il n'y en a pas. Alors, il y en a eu énormément ici. Mais comme je vous dis, c'est les stop loss. Alors, quelque chose qui a pu se passer, c'est que les whales ont acheté tous les stop loss ici. Et puis, c'est fini. On a bottom là. Et puis, on y va. Personne ne sait. Le mec, il vous explique comment a agi une whale avec de la certitude. Il n'a rien compris. Enfin, je veux dire, on n'en sait rien comment elles ont réfléchi. Ça se trouve, elles ont toujours 13 000 et puis elles veulent TP à 1 000. Voilà. C'est possible. Mais ce que je vous disais, ça, ça ressemble à une impulsion. Ça, ça ressemble à de la correction. Donc, l'analyse technique, Elliot Wave, Ichimoku, tout ce que vous voulez. Ça a forcément un biais quelque part. Ah, on va aller voir vite fait l'USDCAD. Qu'est-ce qui se passe dessus ? On pump, on dump. Ah, on pump sur le dollar. Enfin. Ah putain, j'ai oublié de mettre l'alarme, quoi. J'avais mis l'alarme ici. Oh, le coquin. J'avais mis l'alarme sur 100% d'extension. Parce que je voulais bail. En plus, ça faisait bas de canal à 100% d'extension. Ah, le coquin, quoi. Avec la div du life. Ah, je suis dégue. J'ai pas mis d'alarme pour le losange, en plus, quoi. J'ai oublié. Vous pouvez mettre les alarmes. Vous faites clic droit. Alarme. Là, il vous met ça. Vous mettez MR. Bottom confirmé, c'est le losange. Bottom bar, c'est le triangle. Et vous avez top bar, c'est le triangle. Top conf, c'est le losange. Continuation BR, continuation bull. C'est les X. OK. Et vous avez normalement un truc. Reach support. Donc, atteindre le support, atteindre la résistance. C'est atteindre le support et la résistance. Et les canaux lents gris. Bon, ben, là, j'ai merdouillé. Là, j'ai merdouillé. Parce que, alors, ça, ça, c'est typique. La divergence du life sur les deux dernières vagues. Le signal. Là, on pète le canal. Bon, mais là, je vais essayer de bailler un pullback en 15 minutes. Parce que l'USDK, à mon avis, il est bien boulain. Regardez. Impulsion. Face corrective. Regardez. Ça ressemble à Bitcoin de loin. Une impulsion. Une correction avec beaucoup d'overlap. Putain, le signal sur la zone qui, en plus, pile le pullback sur les derniers plus hauts. Là. Ah, mais je suis vert. Je suis vert. Le trade, il serait déjà sécurisé, quoi. Roh, mais je suis vert. L'alarme, elle était à 1.328.65, quoi. On a fait 1.328.78, quoi. Roh. Bon. Moi, je vais surveiller le pullback sur les 15 minutes. Donc, ben, vous pouvez surveiller aussi, si vous voulez. Un petit pullback sur la trendline, là. Et puis, un petit signal de continuation haussière serait parfait pour Inan. Et jouer 100% d'extension de la vague. Ce qui nous amène ici. Et un TP2 sur la résistance daily qui est ici. Bon. Assumons. On revient au mouton. Hop. Au passage, on va regarder 4 GPI. Magnifique. D'accord. 4 GPI. Voilà, ça y est. Je suis parti en sucette, là. 4 GPI. Trade hyper simple. Je vais vous faire une vidéo ce soir ou demain sur le swing avec Ishimoku. D'accord. La Kijun Weekly, elle est là. La Kijun Daily, elle est là. Donc, on est sous Kijun partout. H4, elle est là. On a 3 Kijun au même endroit. Ça, c'est des méga résistances. Surtout que c'est un ancien niveau. On crée une polarisation. En une heure, on a une divergence du momentum, une divergence du life et un signal. Bang bang, comme on dit. Dans le milieu. Voilà. Après, moi, j'ai un gros grid. Et ça, c'est clairement mon plus gros défaut. Moi, je vise ça. Je vous ai donné les targets moins optimistes, mais moi, je vise la trendline daily. Voilà. C'est une énorme trendline weekly. Regardez. Qui passe par plusieurs trucs. Donc, je vise ça. Bon, je vais faire des TPA avant moi. En tout cas, ce trade là, il ne peut plus être perdant. Ce n'est pas possible. Donc, ouais. Alors qu'on vendait ça, quoi. Triple divergence. Trend rouge. Bam. Gros dégueulis, quoi. Allez, on revient en crypto. Je suis désolé. Je m'égare. Donc, Bitcoin. Voilà. Bon, Bitcoin, je vous ai réussi à vous parler 30 minutes sur un truc pour quasiment rien dire. On va regarder vite fait les autres, mais c'est tout pareil. En gros, ce qui me dérange, c'est que le Bitcoin, il est monté en 5 depuis le bottom, a fait une correction, une nouvelle vague en 5 qui ne casse pas le plus haut du début de la correction. Donc, on ne peut pas considérer qu'il est en 3 à l'heure actuelle, alors que les autres, on pourrait très bien les voir en 3. Donc là, les cryptos, ce week-end sera décisif. On est quoi ? On est mardi ? Ouais, ou la fin de semaine sera décisive. Dans le sens de, est-ce qu'on fait juste une vague en 3 ? C'est-à-dire, on a fait la correction, c'est terminé et on va rechercher plus bas. D'accord ? Avec les conséquences que ça peut avoir. Ou alors, est-ce qu'on démarre un mouvement en 5 et puis c'est parti, quoi. EOS BTC, quand même intéressant. Désolé. Quand même intéressant, signal weekly en préparation. Les signaux, il n'y en a pas eu beaucoup, un ici, un ici. Donc, ça va être dur de ne pas considérer ce signal en weekly. Seul problème, toujours, il n'y a pas de volume. ETH, c'est idem que les autres. On a eu pareil, un joli signal de bottom ici. En une heure, il y avait une divergence, il me semble, voilà, du momentum et du life. Donc ça, c'est très bon, très très bon là, ce qui va ensemble. Et ça, c'est une impulsion. 1, 2, 3, 4, 5, divergence RSI dessus. Ça corrige. Mais le problème, c'est que lui... Et non, c'est exactement pareil que Bitcoin vous dit une connerie. Mais ça, ça ressemble à 1, 3. 1, 2, 3. Alors, on a pu faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est une espèce de diagonale, je ne sais pas quoi. Mais il n'y a pas de div, il n'y a rien. Donc, pour moi, ce n'est pas clair du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais je me dis que... Acheter le pullback de ça, là. S'il veut donner un pullback, mais un peu plus profond. Je ne veux pas racheter ici. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il monte un peu, puis qu'il redescende. Chercher, par exemple, ce niveau ici, là. On peut regarder en 1h. Voilà. Ce niveau, 176, par exemple. Vous voyez qu'il est aussi le plus haut, ici. En 3 vagues. Pourquoi pas tenter de bail pour viser les 200$ en semi-swing, en day trading, en plusieurs jours. Il y a un petit pullback sur le niveau. Là, en plus, on a un niveau clé MR, ici. Pour venir jouer au moins un swing, ici, comme ça. Pour le daily, on attend. On attend, on attend. On est toujours sous la Kijun. Il n'y a rien d'excitant. Ça, ce n'était pas excitant dans le sens. Enfin, si, parce qu'il y avait la divergence et tout. Mais en soi, si vous voulez, on a fait ça. C'était très joli. Le meilleur endroit, c'est-à-dire le meilleur risk reward en considérant le risque que vous allez prendre de perdre votre capital. Votre investissement, il était ici. Ceux qui ont acheté ici, c'est top. C'est top de top, c'est sûr. Vous êtes large, si vous voulez. Mais le meilleur risk reward, c'était ici. On avait inversé tous les signes de l'Ishimoku. Tout était passé au-dessus. On avait tout prévu pour que le mouvement démarre. Et on a eu deux signal de continuation de tendance. Et derrière, on a fini par envoyer du steak. D'accord ? Donc les V bottom, c'est... Quand ça tombe tout droit, il faut y penser. Mais là, c'est sûr, on n'aura pas de V bottom. On ne fait pas ça derrière. D'accord ? Donc moi, je reste toujours dans l'idée que... Je pense vraiment qu'on va pimper encore un peu. Et qu'on doit rebaisser. LTC. Mais comme je vous dis, je m'en fous complètement, en fait. Ce que j'espère, c'est qu'on va trouver vite le bottom. Voilà. C'est tout. ETH, il nous donne... BTC, il nous donne des signes de continuation de tendance. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a une résistance qui est juste là. Ça me saoule un peu. L'acheter juste sous la résistance. Le haut du range, ça me saoule un petit peu. Donc pour l'instant, je le laisse regarder. LTC, il a donné un signal. Il up un peu. On peut aller clairement chercher 65. Qui est la qui joue sur le truc. Mais bon, lui, il n'est pas loin de sa zone 43. On s'arrête un peu au-dessus. Bon. Comme je vous ai dit, lui, on est sur un super niveau de polarité. Mais il me semble que je lui avais donné ce niveau. Regardez. C'est une résistance. C'est un support. Puis c'est une résistance. D'accord ? Vous voyez, tac. Si on prend, hop, un peu. Et nous, on est venu mécher dessus. D'accord ? Alors, les supports et résistance, ce n'est pas des lignes. C'est des zones. Alors, bien sûr, en 5 minutes, c'est plus des lignes. En mensuel, daily, weekly, c'est plus des zones. Vous voyez, on est venu pile dessus. Attention. Regardez. Et on a un signal daily d'achat. D'accord ? Donc, écoutez. Voilà. Bon, on est dedans. C'était une zone de rachat. Donc, maintenant, wait and see. Mais comme je vous ai dit, je ne veux pas mettre tous mes oeufs dans le même panier ici. Et clairement, je ne vois pas de spot de thread swing. Regardez ça. Ce caca range là. Il n'y a pas grand chose à y faire. LTC, BTC, je n'aime pas du tout. Pourquoi je n'aime pas du tout ? Il est en 3. 1, 2, 3. Et on fait ça tout plat. Donc, lui, je n'aime pas du tout. Pour l'instant, il m'intéresse. Mais alors, pas un pet. Le Néo, c'est comme les autres. Le Rep, c'est exactement tous la même courbe sur les altes. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Le Tron, il tente de prendre l'avance. Lui, il est venu casser sa Kijun daily. Donc, on va surveiller. Comme je vous ai dit, il ne faut pas appliquer la même technique sur tous les altes. Parce que c'est tous le même grave quasiment. C'est-à-dire que tous vos trades seront juste ou faux. Ce qu'il ne faut pas. Il y en a, il faut tenter d'acheter les retracements. D'autres attendent les confirmations. Donc, on va attendre déjà la cassure du dernier plus haut. Pour faire une théroïde d'eau à l'envers. C'est-à-dire faire un plus haut que le précédent. Et on essaiera d'acheter le plus bas s'il y a des signal. Enfin, le plus bas plus haut que le plus bas précédent s'il y a. Avec un signal. XLM, c'est pareil. Il essaye. XLM BTC. C'est intéressant. Parce qu'on a eu de la divergence sur la fin. C'est le rond que vous voyez ici. Vous voyez la divergence RSI. On a PAM corrigé. Et là, on fait cette espèce de montée toute bizarre. Mais qui peut très bien se voir comme quelque chose potentiellement en 5 avec une 4 longue. Et qui s'explique qu'on n'arrive pas à avoir la divergence. Et quelque chose qui démarre. Une espèce de nesting. C'est 1, 2, 1, 2. Et puis on y va. C'est très dur. C'est très dur. Alors, si vous êtes boule sur ça. Vous pouvez tenter. Vous pouvez créer des trendlines comme ça. Essayez de prendre les signaux de continuation de tendance. Mais comme je vous dis. Moi, ça y est. Je suis exposé comme je veux sur les alt. Ça ne m'intéresse plus trop maintenant. J'attends que mes alarmes se déclenchent. XMR, je vous dis. Il est sur un niveau intéressant. On voit que c'est ce niveau qui stagne. Moi, je ne serais pas surpris qu'on aille faire le petit excès pour chercher 49$. Mais il est sur un niveau technique intéressant. C'était pareil. On peut le mettre plus gros. Voilà. C'était une résistance. Devenue support. Qui refait support. Enfin, on est en pleine dents en tout cas. Donc, XMR. Moi, j'ai surtout ces deux canaux là. En pointillé et en noir. Clairement, leur casure va m'intéresser. On voit qu'on est complètement survendu d'un point de vue de l'Ishimoku. Là, qui joue on est plate et très très loin. Donc, à suivre. Lui, il m'intéresse. Lui, il m'intéresse. Il fait des trucs tout bizarres. Il est quasi sur 100% d'extension, je pense. Voilà, il y est allé. Il m'intéresse. Je vais voir sur le pullback ici. On voit qu'on a quand même une résistance qui existe sur cette zone là. Sur le pullback, je vais voir. S'il donne un signal H4 haussier dans cette zone là. Un petit pullback sur les plus hauts. Clairement, je vais tenter. Et X, T, Z. Bah, X, T, Z. Il a déjà rebondi avec le signal H4. Donc, bah, tant pis. Trop tard. Trop tard. Et... Bon, c'est à peu près tout. De toute façon, c'est tous les mêmes après. Il me semble que le bat était assez intéressant. Ouais, le bat en H4. Attendez. Comment il a fait le bat ? Ouais, c'est ça. On a fait méga pump. Bah non, il a le même graph que les autres. Sauf que lui, il a bien pump. Et lui, regardez, ça ressemble quand même furieusement à une impulsion. 1, 2, 3, 4, 5. Divergence. Ok. Donc lui, il va m'intéresser. Si on revient chercher les niveaux par ici. C'est à dire une correction en 3. 1, 2, 3. Et qu'on trouve des signaux H4 ou H1 avec divergence. Ça va m'intéresser. Pour essayer de re-rentrer en swing dessus. C'est à dire avec un stop loss sous le plus bas. D'accord. Ou sous un point. 618 extensions. Mais je me méfie beaucoup des vagues 2. Pour ça. Et puis voilà. Et le Raven. Non mais le Raven, lui, il a des mèches partout. Ça, j'aime pas du tout. Ça fait pas haussier. Le truc qui overlap comme ça. Souvent, ça fait plouc. Derrière. Donc voilà. Après, on peut faire un tour sur le vite fait. Sur le Forex. Qu'est-ce que je vous avais donné ? Donc GBPUD. Ça a été sorti. Voilà. Sorti sur entrée. Et ça s'annule. On est en train de casser le dernier support. Donc là. Il va falloir revoir. Enfin revoir. La caisse verte potentiellement maintenant. Ça devient ça. Ok. Et ce range n'existe plus. Donc là. Là. Pour l'instant. Je mets comme ça. Mais on affinera. Avec le truc. On visera le plus haut. Donc mon idée. C'est toujours ça. Et là. On voit que maintenant. J'ai un support ici. D'accord. Là. J'avais une qui jaune. Qui est en violet. Et là. J'ai un support maintenant. Là. Elle est très rouge. Donc je vais attendre qu'on vienne dessus. Que je trouve un signal. Si possible. Avec une divergence. Pour essayer de rentrer sur cette zone là. Donc je mets l'alarme. Je mets. Je suis sur le H4. Donc je vais mettre. Une alerte. Pour avoir. Un bottom confirmé H4. A toutes les barres qui sont close. Il regarde. S'il y a un signal. Ok. Le GBP CAD. Bah. Il devrait. Idem. Se faire sortir. Alors lui. J'ai merdouillé. Je sais pas comment. Mais j'ai pas sécurisé. Pourtant. Je comprends pas pourquoi. S'il a pas dû remonter assez haut. Lui. Je pense que. Le GBP. En train de baisser. C'est à dire. Qu'il est descendu. Probablement en 5. Il a fait un truc en 3. Et il va donc redescendre plus bas. Et donc. Potentiellement. Aller chercher. Ou cette zone ici. Ou le bas du range. Daily. Donc ça. A suivre. GBP NZD. Je l'attends. Ici. Donc là. J'espère qu'il y a l'alarme. Qui va fonctionner. Voilà. On a bien eu la continuation baissière. Détectée il y a quelques heures. Et boum. On descend. Lui par contre. Je l'attends ici. Pour un potentiel rachat. J'ai hésité à shorter ça. Je l'ai pas fait. Ça faisait très bien. Cassure de la trendline. Pull back dessus. Signal. Mais. Je me suis. Je me suis. Dégonflé. 4 CHF. On arrive en bas du range à surveiller. CHF. GPI. Alors ça. C'est très dur à trader. C'est des paires de range. L'euro AUD. On semble vouloir repartir. Donc ce niveau était identifié. Le signal est venu. L'entrée a été prise. Il est sécurisé. Parce que ça faisait 1, 2, 3 comme mouvement. Là. Mais ça fait aussi. 1, 2, 3 dans la baisse. Et là. On tente de repartir. On a une bougie potentiellement d'accélération. Alors. Une seule. Ça ne veut pas dire grand chose. Quand on commence à les enchaîner. C'est bon signe. A voir si on maintient déjà ça. Avec l'ouverture US. Mais peut-être qu'on va y arriver. A aller. A la target. Si on considère qu'on a bottom. Vous voyez que 100% d'extension. Comme par hasard. C'est la résistance rouge identifiée. Ok. Et que moi. Je vise quand même un peu plus haut. La prochaine résistance. Qui est ici. En tout cas. Ce trade. Il est sécurisé. Comme je vous ai dit. Euh. 4GPI. Oui. On a regardé. C'est magnifique. Euro NZD. C'est exactement la même chose. Que Euro AUD. Ce qui est un peu une connerie. D'avoir acheté Euro AUD. Et Euro NZD. La UD et la NZD. Faisant partie des mêmes paires. Acheter Euro GBP. Et Euro AUD. Ça va. C'est pas les mêmes groupes de paires. Mais la UD et le NZD. C'est les mêmes paires. Donc c'est complètement débile. Euh. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Mais j'ai divisé mon risque sur l'Euro NZD. Donc c'est pas très grave. On a eu un joli signal avec divergence ici. Comme je vous ai dit. Il est sécurisé. Pourquoi ? Parce que si on est descendu en 5. Et monté en 3. C'est qu'on va refaire un 5. Derrière. Je pense que je vais monter mon stop loss juste ici. Donc ça me fera une perte microscopique. Dans le sens où. Voilà. Si on revient chercher. C'est qu'on va descendre plus bas. Donc NZD et USD. Je vais monter stop loss ici. Ah mais non. Je suis sorti je crois. Moi je vais vérifier après. Il me semble que je suis sorti du coup. Parce que je me suis dit. J'ai remis sur entrée. Parce que je me suis dit. Laisse tomber. Euro AUD et Euro NZD. C'est pareil. L'Euro USD. L'Euro USD. Je l'ai short. En renfort. Mais à mon avis. Ça va sortir. Ça va sortir. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas du tout. On voit que même. Qu'on enclenche plutôt. Une continuation haussière. Sur le H4. Qu'on risque de tout arracher. Ce qui m'arrangerait. J'espère que c'est l'Euro qui sera fort. Et pas le dollar qui sera faible. On va voir. On va voir. Mais je sens que je vais sortir mon renfort Euro USD. Je l'ai pris là. On va voir. NZD, GPI. Je ne suis pas dedans. J'avais visé de jouer ça. Mais hop. On est remonté. NZD, USD. Ce que je vous ai mis. Donc moi j'avais vendu ici. Haut de range. Divergence. On vend. Pull back en 3. Sur le pull back en 3. Ça repart dans l'autre sens. Forte probabilité de ressortir. C'est pour ça que je vous ai mis. Je passe break even. Quand j'ai vu le pull back en 3. Au cas où il y est ça. Et par contre si on casse le dernier plus haut du range. On a une magnifique. Épaules, tête, épaules inversées. On a des signaux d'accélération H4. Signe de reprise de tendance. Donc à mon avis on va casser. Allez chercher la résistance qui est là. Pull back et boom. En tout cas maintenant je la surveille à l'achat. La vente ayant échoué. Vous voyez le sens du marché on ne connait pas. C'était un spot de vente. Avec un signal. Ce qui m'avait permis de le prendre. De le sécuriser. D'accord. On voit qu'on a créé au passage une convergence haussière. Sur le H4. On fait un plus haut, plus haut. Enfin plus bas, plus haut que le précédent. Tout comme le prix. Et le momentum. Avec continuation haussière. Forte probabilité qu'on. Qu'on moon sur cette paire. Donc ce qui voudrait dire que c'est le USD qui est faible. L'USD GPI. On est descendu avec une divergence. On est remonté en 3 à mon avis. On est reparti pour baisser sévère. Mais moi je n'aime pas short peu de là. USD CAD. Et bien on attend la confirmation pour rentrer haussier maintenant. Le DAXU. Le DAXU. Le DAXU. Voilà. Il baisse bien. C'est très bien. Mais attention. On est sur Kijun. Je ne sais plus laquelle UT c'est. Donc attention, attention. Alors les grosses UT. On est sur Kijun mensuel. On est sur la Kijun mensuelle. Donc attention. Bon mensuelle. Ça veut dire qu'on peut la déborder en intraday. Ce n'est pas un souci. Ok. Mais c'est une très belle descente qu'on fait. Magnifique vente. Maintenant comme je vous dis. Un TP ici. Ce serait très joli. Ça ferait un énorme gain. Imaginez. La vente. Ce matin. Je voulais poster. On avait ce signal. Qui était là. Ok. Donc vente. D'accord. Moi j'ai mis le stop loss au dessus de cette résistance ici. Donc un peu plus haut. À cause des mèches et tout. On avait la résistance. Si je pensais qu'on irait la chercher. Mais j'ai préféré rentrer. Sur le signal. On voit qu'on a tenté d'aller la chercher. On a échoué. Donc. Ça devient quand même assez intéressant. Et derrière. Boum. On descend. Mais il ne faut pas s'emballer. C'est à dire que. Très honnêtement. Il faudrait. Sortir. Vous imaginez. Vente ici. On stop loss. Il est là. Et juste au dessus. Il y a le petit plat ici. Je l'ai mis un peu au dessus. J'ai mis 170. Voilà. 171. Ça fait un ratio de 2.62. Donc là. Il faudrait sortir. En fait. La logique. Il faudrait qu'il faut sortir. On revient chercher le support. Mais. Pfff. Ça me fait un peu. On est survendu en 15 minutes. En fait. Je me dis que. Quand je vois ça là. Je me dis que potentiellement. Il y a moyen d'avoir de la div. En 15. En. Ah. Il y a la div 5 minutes. Ouais. Il y a moyen d'aller plus bas. Donc. Idéalement. Je vais sortir 50% de la position. Ici. Mettre le stop loss. Rentrer par là. Et. Bah. Par ici. Et. 133. Je vais rentrer. Normalement. Après. Il faut penser que les prix admiral. Ce n'est pas forcément les mêmes prix que. FXCM. Et. Viser. Le prochain support. Ça fera du coup. Un trade. Ça ferait. Un trade magnifique. À 5.4 de ratio. Donc. C'est énorme. 6 de ratio. C'est énorme. Donc. Je vais sortir 50% ici. C'est vraiment le plus prudent. D'accord. Il faut penser que 2.6 de ratio. C'est énorme. Ça fait déjà un beau gain. Il vaut mieux rassurer des 1 bon tiens. Vaut mieux que 2 tu l'auras. Et j'arrête de parler. Ça doit faire une vidéo énorme. Je vous souhaite à tous.